Salut à tous c'est Shonky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau mode menu dans GTA V. Il s'agit du mode menu Authority et vous allez voir qu'il est vraiment stylé. Je voulais juste vous faire passer un message, je vous invite à vous rendre dans les commentaires et à me proposer un maximum de défis à réaliser avec ce mode menu, comme par exemple faire une pluie d'argent pendant une minute, plein de défis de ce genre et je réaliserai tous les défis lorsque la vidéo atteindra les 1000 pouces bleus en moins de 12 heures. Donc bombardez la barre des pouces bleus. Moi je vous laisse avec la présentation du mode menu. N'hésitez pas à me laisser votre avis à propos de ça et j'attends plein de défis de votre part en espérant que je pourrai les réaliser sans être banni. Je vous dis à tout à l'heure, ciao ! Salut à tous c'est Shonky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau mode menu dans GTA V. Il s'agit du mode menu Authority et franchement il est stylé. Il y a plein de choses qui changent entre ce mode menu là et le menu. On va directement découvrir ça. J'appuie sur F4, c'est la touche qui permet de l'ouvrir et regardez toutes les options. C'est comme le menu mais à l'intérieur de toutes ces catégories. Il y a plein de nouveautés. Tout d'abord on va se rendre dans Player Options ici. On peut se mettre en Invincible, c'est ce que je vais faire. C'est tout de même intéressant. Ensuite, on a ça, on a le radar si on veut se mettre Invisible. On a le Super Jump. On a Superman etc. Regardez le Super Jump. C'est pour sauter haut. Superman, c'est pour voler. Ça va faire bugger mon jeu, ça c'est pas bon. Ok, après on a cette option. Ça permet de ne plus avoir la police. Mais si c'est important parce que regardez, ici on a un mode qui nous permet de gagner de l'RP. Je vais juste monter ici et je l'active. On peut voir que je gagne énormément d'RP. On peut voir en haut à droite que j'ai 5 étoiles et les 5 étoiles partent. Et du coup ça me fait gagner pas mal d'RP. C'est plutôt pas mal. C'est une méthode qui permet de ne pas se faire détecter par Rockstar. Après je dis pas que c'est à 100% fiable. On peut se faire bannir si on abuse trop. Je vais y enlever. J'ai déjà augmenté 2 niveaux tout à l'heure sans faire exprès. Oh j'ai flippé. Oh j'ai flippé, j'ai cru que j'avais été banni. Ouf ! Ok, tant mieux. Oh j'ai flippé. J'ai cru que là il y avait eu le message. Vous avez été banni et que j'étais en line. Veuillez retourner à Grand Theft Auto V. Wouah ! Ok, tant mieux. Moi je suis pas comme Thomas. Je suis pas tout content quand je me fais bann. C'est pas grave, on va terminer de découvrir le mode menu dans le mode histoire. Alors on a ça. Ça c'est une bonne option. Ça permet de rétrécir son perso. Regardez. On passe de ça à ça. Regardez les vêtements. Ils sont bizarres maintenant. Bref. On reste comme ça. Après on peut être invisible. Avoir la caméra comme ça. Ça c'est très utile. Pour se déplacer. Genre par exemple, vous voulez monter ici. Eh bien. Moi j'ai cru qu'il avait disparu l'immeuble. Eh bien c'est beaucoup plus simple. C'est mieux que de se téléporter. Ensuite on a plein de trucs ici. Mais ça c'est pas intéressant. Ça sert à rien. Là on peut se transformer en tout ce qu'on veut. En femme. En homme. En personnage du mode histoire. En tout ce qu'on veut. Et c'est plutôt bien. Là on a les options pour le mode en ligne. On va sur un joueur. Donc là. NGF Shaoki. Mon PSL. Ou aussi mon pseudo sur PC. Et là je fais ce que je veux. Je peux mettre de l'argent. Je peux faire plein de choses. Oh. Il t'arrive quoi là Michael ? Tiens-toi correctement là. On est en vidéo. Il y a un truc que j'ai bien aimé avec ce mode menu. Regardez. On peut se mettre comme ça. Avouez que c'est stylé. Genre. Pour être discret. On prend un snipe. On s'avance. On s'avance. On se met ici. On vise. Et regardez. C'est assez stylé. En tout cas moi j'aime bien. Ok. Bon. Dans le mode en ligne. Il y a plein de trucs. C'est comme pour le menu. On peut retrouver pas mal d'options. Voilà. Ensuite. Il y a ça. Ça c'est quoi ? Cloner les persos. L'argent. Anti-crash. Destruction de véhicules. Ok. Bon. Ça c'est pas très important. Là. Ça c'est utile. Mais. Il y a pas mal de risques à faire ça. On peut s'ajouter 200 000 dollars. 90 millions de dollars. Ça c'est abusé. Je déconseille fortement d'appuyer sur ce bouton. Je parle du mode en ligne. Bien sûr. Si vous appuyez sur 90 millions. Vous revenez demain. Il y a. Une chance sur deux. Que vous soyez banni. Ok. On peut changer. Le nom du personnage. On peut faire plein de trucs. Ça c'est pour le mode en ligne. Mais bon. Là on est dans le mode histoire. Il y a une tenue que j'ai trouvé tout à l'heure. Elle est. Elle est vraiment stylée. Ah. On peut pas la mettre. Dommage. Ok. Je viens de comprendre en fait. Chaque personnage a une tenue attribuée je crois. Ah non ok. Donc ça c'est. C'est quoi. On est même pas dans le mode en ligne. Ok. En fait là c'est. C'est plein de tenues qui sont seulement attribuées aux joueurs en ligne. On verra ça juste après quand. Quand je vais retourner en session. Là c'est pour les tenues des femmes. Ok. Nickel. Là on a pas mal de véhicules. Si on veut en faire spawn. Avoir des véhicules modés. Mais bon. Ça nous intéresse pas. Et je crois même que ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. On peut pas les faire spawn. Ok. Là on a plein de choix pour les armes. On peut. Avoir toutes les armes. On peut avoir. Des munitions etc. Là c'est juste pour se téléporter. On met un point sur la carte. On appuie ici. Et ça nous téléporte. On peut se téléporter dans un véhicule etc. C'est. Ça c'est. C'est assez utile. Ok. Là. C'est pour changer la météo. Voilà. Oh. J'ai oublié qu'il y avait la neige. Mais on va mettre. Le temps Halloween. Ça. Ça devait arriver dans GTA. Sauf que le problème. C'est que c'est. C'est toujours pas arrivé. Tant pis. Ok. On met ça. Pour le temps. On met la nuit etc. Regardez. On va mettre le temps Halloween. Et on va mettre le soir. Regardez moi ça. Avouez que ça fait philippé. Voilà. Ensuite on a le mode. Gravité. Map mode. Ah ok. Ça c'est pour faire spawn. Des espèces de petits parcours etc. Je vais juste. Enlever les règles. Parce qu'à chaque fois. C'est la règle. C'est chiant. Ok. Zombie option. Oh ouais. Oh ça m'intéresse ça. Ils sont où les zombies. Oh. Oh c'est magnifique. Oh c'est magnifique. C'est devenu des zombies. Black out. Oh. Oh je les ai fait courir. Oh my god. Oh c'est stylé. Bim. Trip. Oh elle. Elle est pas pressée. Elle a pas envie de me buter. Oh il y a même les chiens qui deviennent des zombies. Bim. Oh stylé. Stylé. Par contre je vais juste y enlever. Parce que voilà quoi. Peut-être pour une prochaine vidéo. Ok nickel. Ça c'est pour les visions. Ouais. Pas mal. Ah ouais. Il y a plein de trucs. C'est magnifique. Il est trop bien ce mode menu. Là c'est pour les objets. Pour les faire spawn etc. Sauf qu'on va pas s'amuser à faire ça. Ok. Et ça c'est pour mettre les compétences au max. Tout débloquer. Compétences au max. Ok. C'est bon ça. Là on a les paramètres. On peut choisir combien d'argent on veut faire tomber. Lorsqu'on prend un sac. Ensuite là on a plein de trucs. C'est téléporté. Un menu. Pour spawn etc. Franchement c'est énorme. Ce mode menu il est vraiment complet. Il y a plein de trucs. En tout cas il y a les trucs les plus importants. C'est à dire mettre de l'argent. Augmenter l'RP. Et ça franchement. Un mode menu sans ça c'est rien. C'est pas un mode menu. En tout cas comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Si on arrive à atteindre les 1000 pouces bleus en moins de 12 heures. Je vous proposerai plein de vidéos. Où je réaliserai vos gages avec ce mode menu. Bien sûr ce sera en ligne. D'ailleurs là on va se rendre dans le mode en ligne. Bim. J'ai tiré dans son arme et ça l'a buté. C'était magnifique. Lui. Bim et shot. Ok donc là c'est parti. On va découvrir la dernière chose. Ça permet de changer les vêtements. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé une tenue qui est vraiment magnifique. C'est elle. Sauf que le problème c'est qu'à chaque fois. Il enlève l'espèce de casque. Regardez on marche un tout petit peu. Et il va l'enlever normalement. Bon. Encore une fois. J'ai une erreur de réseau. Tant pis. Il y a encore plein de tenues à découvrir. Qui elles sont vraiment magnifiques. Je voudrais bien les présenter. Sauf que le problème. On sait que ça bug. En tout cas on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu. Pensez à lâcher un maximum de pouces bleus. Et pensez également à proposer des défis. Dans les commentaires. Un maximum de défis. Soyez gentil. Pas des défis trop hard. De toute façon c'est moi qui va les sélectionner. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Ce mode menu est payant. Il coûte 20 euros. S'il y a des intéressés. Mais je vous préviens. Voilà. Moi je vous dis à tout à l'heure. Restez connecté sur la chaîne. Ciao.